Bonjour Daouda Gueye, vous êtes le chargé de communication du mouvement FRAP. D'abord, que pensez-vous de l'interdiction des manifestations à cette période, surtout l'investiture du candidat de PASSEF, Ousmane Sonko ? Écoutez, ça entre dans le série d'actes arbitraires que le régime de Macky Sall, qui est un régime diversifié à instaurer, et qui a valu au Sénégal beaucoup de remous, beaucoup d'explosions de violences, parce que la démocratie ne respire pas seulement par les élections, elle respire également par l'expression des libertés, notamment consacrée par la Constitution, et parmi lesquelles il y a la liberté de manifestation. Or, si aujourd'hui on devait faire l'inventaire de membres de manifestations déclarées d'humains et qui ont été arbitrairement interdites, vous verriez qu'effectivement, c'est cet arbitraire-là qui est érigé en mode gouvernement. Et aujourd'hui, une partie politique, une organisation légalement constituée est disposant de ressusciter de l'État du Sénégal, qui veut organiser une réunion, dans un cadre privé, et donc ce qui fait face à une volonté, traduit en acte et concerté, d'éprouver et d'interdire toutes ces manifestations-là. Cela relève, mais ce n'est pas donc de l'arbitraire. Et les gens ont cette partie d'habitude de garantir les conséquences quand il y a des explosions de violences, accompagnées de caches, mais également de violences. Alors que chaque fois, on essaie de mettre le succès sur les causes. Sur les causes, comme j'ai dit tantôt, la démocratie respire également par l'expression des libertés. Et quand vous mettez une marmite remplie d'eau sur un fourneau et que vous fermez hermétiquement, quand ça commence à bouillir et que vous n'aménagez pas une suffixe pour que la vapeau puisse se chasser, la marmite va exploser. Et ça, on l'a connu une fois, on l'a connu deux fois, on l'a connu une fois au Sénégal sous le régime de Magicale. Et chaque fois, nous, nous en appelons effectivement à se contiver les enseignements de ces comportements-là qui ont été à l'origine, à l'avance justement, de ces explosions de violences. C'est pourquoi nous, encore une fois, nous déplorons l'interdiction qui a été notifiée par le gouverneur à qui l'organisation pacifique n'a pas adressé une lettre d'information, mais plutôt aux préfets qui servent les territoires, contrairement aux gouverneurs. Mais c'est le gouverneur qui sort en premier après les préfets et les sous-préfets, je suis quand même trompé, pour interdire systématiquement toutes les manifestations déclarées par cette organisation pacifique en perspective de l'investiture de nos candidats. Et donc, nous les déplorons. Et puis, voilà quoi. De toute façon, au niveau du passé, nous allons s'organiser. Ceux qui, également, défendent la démocratie, vont essayer de s'organiser, de faire part par cette arbitrage-là, et de faire de sorte que ce qu'on a organisé dans le cadre de la part politique puisse librement estimer les libertés de manifester consacrés et notamment en s'en assister. Est-ce que, Daouda, vous trouvez normal l'investiture d'un candidat qui a été condamné par la justice ? Écoutez, la condamnation, aucune des deux condamnations n'est définitive. Aucune de ces deux condamnations n'est définitive. Et puis, en même temps, également, c'est pas à ce niveau-là qu'on devrait le bloquer. Je pense que c'est le conseil constitutionnel qui a le dernier mot, parce que cette organisation-là investisse un de leurs comme candidats. On ne veut pas dire qu'il est, donc, de droit, en tout cas, candidat. Tout cela entre dans le cadre de l'animation politique, qui est, n'est-ce pas, donc, un droit concédé par la loi aux organisations politiques. Et que, donc, on devrait les laisser organiser, les meetings, organiser, n'est-ce pas, donc, faire leur animation politique. Maintenant, le viendra, où il s'agira pour les différents candidats, donc, de déposer le dossier au niveau du conseil constitutionnel. Et là, c'est le conseil constitutionnel qui regarde les droits, donc, se prononcera. Donc, je pense que cet argument-là ne tient pas. Et que, donc, encore une fois, ce que nous... à quoi nous insistons, c'est de l'arbitraire. Pourquoi le FRAP soutient le candidat Ousmane Sonko ? En fait, le FRAP ne soutient pas un candidat d'identité personnelle, parce qu'on pouvait dire, dans le passé, que le FRAP a soutenu, donc, carrément, puisque le FRAP a soutenu le président de l'Union nationale. Nous, nous sommes sur le principe. Encore une fois, c'est la plus sérieuse, les principes ne soient, donc, démocratiques et de l'état de droit, mais également la défense des droits et des libertés. Quelle que soit, ne soit, donc, la personne ou bien l'organisation qui est vécu en main d'arbitraire, le FRAP, donc, comme il le fait aux côtés des populations qui, donc, sont un peu brimées dans le droit à travers des scolies à son frontière ou bien des travailleurs qui sont abusivement licenciés ou bien qui restent des mois afin de pouvoir le faire. Le FRAP, donc, qui lutte contre l'oppression sous toutes ces formes, que ce soit l'oppression venant, n'est-ce pas, donc, de ce néocolonialisme-là et exercée sur notre pays par les impérialistes de tous hommes, mais également, soit l'oppression interne exercée par les puissances sur les faibles ou bien, en tout cas, par l'État et sur les particuliers, le FRAP est toujours debout et je pense que le FRAP a toujours été connu dans cette posture-là et il faut comprendre un peu, quand même, notre posture active relativement à l'arbitraire qui subit l'organisation pratique et son leader au FRAP, il faut donc l'analyser sous ce rapport-là. Que pensez-vous, Daouda Gueye, des nombres détenus politiques au Sénégal ? Vous ne cessez même, vous ne cessez de demander leur libération ? Écoutez, je pense que, je vais parler des conséquences, tout cela, parce que quand la force et l'arbitraire remplacent la loi, mais la nature prend ses droits et ce qui se passe à travers ces explosions de violences-là, mais également cette traque-là de toute voie dissidente qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve très inédit au Sénégal avec près de milliers de détenus, de jeunes sénégalais, de cadres de l'administration sénégalaise qui n'ont eu de tort que d'avoir exprimé une opinion dissidente relativement, effectivement, aux intérêts du régime apervement Bokéata. Je pense que dans l'histoire du Sénégal, en tout cas, l'histoire récente du Sénégal, ça, c'est une situation inédite où l'on voit le président de la République grâcié, n'est-ce pas, donc des gens qui ont commis de délits, bien en tout cas, exercer des violences comme des agressions sur des particuliers et qui, donc, sont condamnés pour une peine de deux mois, de deux mois, dont un, de deux ans notamment, donc, donc, Farouk, qui se voit élargir par grâce présidentielle après avoir fait 27 jours en 6 ans pour laisser sa place à des cadres à des citoyens sénégalais dont le seul corps est d'avoir porté une voix dissidente relativement effectivement à la gouvernance de ce pays-là. Et aujourd'hui, il y a nombreuses familles qui sont obligées tous les matins de faire la navette pour porter à manger ou autres à des membres de leur famille détenus illégalement et arbitrairement pour avoir exercé un droit fonctionnel celui de le manifester. Mais donc, comme j'ai dit tantôt, tout cela entre dans le cadre de ces conditions qui sont très régrettables et dont les causes sont à chercher dans cet arbitraire-là que tout le monde Matissal a éligé un mode de gouvernance. Que vous inspirent les nombres candidats pour l'élection présidentielle de 2024 ? Plusieurs candidatures se déclarent actuellement. Donc, normalement, il y aura beaucoup de candidats. Que pensez-vous de cette situation ? Écoutez, nous, notre posture c'est un droit même encadré, consacré par la Constitution et que donc tous les Sénégalais qui se font en forêt d'un projet de société pouvant donc entrer en progrès au plan social, économique, etc. Donc, fondé à candidater et on a essayé de trouver des trucs à travers le parrainage contre lequel nous nous sommes toujours évisés et nous continuons donc de nous opposer à ce parrainage. Je pense que ça nous a valu beaucoup de déboires. On a connu des gardes-avis. On a connu également donc la torture quand on nous a arrêtés. Je pense que c'était en mois de mars 2000. Donc, 2000 dans une fourgonette. Moi, on m'avait visité à Djamnyadjo après nous avoir forqué le secours de passage parce que la FED avait sorti une décision de mandat à l'État du Sénégal de reculer le parrainage électorale de notre loi électorale. donnant un délai, le gouvernement n'a pas intérêt. Donc, violent du coup la loi. Nous nous sommes élusés contre ça et ça nous avalise donc ces déboires-là. Mais quand cela ne tienne, je pense que tous les Sénégalais qui remplissent les conditions pour candidater est en droit de le faire. De toute façon, si c'est le nombre de candidats qui est donc indisposent, on peut trouver la solution dans la restauration de la liste unique qui permettra effectivement de gagner soit relativement aux dépenses engagées dans la protection des débits. Voilà. Que suggère le FRAP pour une élection présidentielle transparente en 2024, apaisée surtout ? Écoutez, ça c'est bon, je pense, c'est entre les mains de Maksal parce que lui a la responsabilité d'organiser par exemple lui et son gouvernement des élections que nous réclamons nous, FRAP, mais également dans le cadre du FN4 dont nous sommes membres fondateurs, donc des élections vibres, transparentes, mais surtout inclusives, inclusives. Que personne ne soit exclu, notamment en utilisant donc des procédés judiciaires, des communes judiciaires ou bien en tout cas des verdicts commandés et que tout le monde puisse participer et que donc ce qui s'est passé avec Karim Ouad et Khalifa Sal en 2019 et que donc ils veulent, encore une fois, par des superstices politiciens donc corrigés, que cela ne se reproduise pas pour un autre, que ce soit Ousmane Sonko, que ce soit Dékétal ou autre, que tout le monde participe, que ce soit des élections donc inclusives. Et ça, c'est de la responsabilité de Maksal et de son gouvernement et je pense que le moment, le plus grand moment de respiration démocratique dans un état de droit, c'est effectivement l'élection présidentielle qui est très sensible et que donc Maksal devrait effectivement savoir raison garder et donc comprendre les dangers et savoir surtout les implications et les conséquences qui pourraient découler donc d'une organisation de ces élections-là de façon à ce qu'elles ne soient pas inclusives ou qu'elles ne soient pas transparentes dans lesquelles elles ne sont fallues. Dernière question, Daouda. Parlons un peu du phénomène de l'immigration clandestine qui refait surface. On en parle depuis quelques jours lorsqu'on a signalé que 300 migrants ont disparu en haute mer. Que pensez-vous de ce phénomène en fait ? C'est une petite ferme question de l'immigration clandestine. Encore une fois, je reste dans le Canada du rapport aux conséquences et tout cela, je pense que c'est une des conséquences de la gouvernance en cours à l'oeuvre dans ce pays-là. Au droit de Maksal, au droit de Maksal depuis nos indépendants et qui aujourd'hui nous ont mis dans une situation en tête que notre jeunesse, ou en tout cas une large part de notre jeunesse se trouve sans perspective d'avenir et qui donc vit dans une forme d'angoisse existentielle faisant justement tous les expériences de son impuissance face effectivement aux devoirs qui sont donc les tiens relativement à eux-mêmes, relativement à leurs parents, relativement également à la société et qui donc n'arrient plus à s'adapter dans la situation actuelle et tout cela encore une fois est lié à de mauvaises politiques, de mauvais choix de politiques donc de jeunesse, de mauvais choix de politiques donc de gouvernants qui nous ont mis dans cette situation où effectivement les jeunes voient leur leur espoir, leur avenir ailleurs. maintenant c'est taillera évidemment donc la route verte c'est taillera et j'allonnais donc le risque maintenant quand on est carrément en poids au désespoir on en arrive à que de toute façon si nous restons nous mourrons d'une mort sociale donc on peut tenter l'aventure et je pense qu'on a beau réprimander ces jeunes-là on a beau critiquer un peu leur choix évidemment il faut être en situation dans la même situation où ils se trouvent il faut comprendre ce qui les pousse à braver l'océan et bien les déserts en toute connaissance des risques que cela comporte mais également des périls vers lesquels ils recours mais bon ils se trouvent le concept Barça ou Barça qui donc s'en sortent bien mourir je pense que quand à la suite des événements de mars 2021 le président de la République a fait une sortie très attendue et qui l'a lâché à l'endroit des jeunes je vous ai compris on avait un peu espoir qu'effectivement il avait mesuré un peu le désarroi de ces jeunes et des histoires de ces jeunes et allait apporter à travers des politiques pertinentes des solutions à ces problèmes malheureusement il est parti donc dépenser en matériel de répression en recrutement de force de l'ordre et pensant que cela allait pouvoir épouffer justement ce désastre là qui couvre le profond du cœur de ces jeunes là en disant que ce qui s'est passé en mars ne va pas se reproduire et ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on fait baser la température que ça a chauffé au mois de juin espérons espérons que l'on ne revue pas ces situations là mais quand on voit les choses telles que ce se passe quand on voit la persistance il y a de quoi avoir merci beaucoup je vous remercie pour la disponibilité et je rappelle que vous êtes le chargé de communication du mouvement frappe c'est ça